Bonjour, je m'appelle Sophie Babaud, je suis maître de conférences à l'université Charles de Gaulle-Lille III. Je mène des recherches dans les domaines du plurilinguisme en relation avec l'école, ainsi que du français, langue seconde, enseignée et langue d'enseignement. J'interviens au niveau d'IFADEM depuis un peu plus d'un an maintenant. J'avais à ce moment-là une double casquette, j'étais à la fois universitaire et chef de projet pour la coopération française à Madagascar. On m'a demandé d'intervenir dans les activités de conception de contenu au niveau de Madagascar, ce que j'ai fait avec grand plaisir et intérêt. Et j'interviens maintenant également au niveau du Bénin pour la phase de déploiement dans ce pays. Le projet m'a intéressée, m'a beaucoup intéressée, parce que travaillant dans le cadre de la coopération, je voyais bien, je voyais très très bien quels étaient les manques et quels étaient les attentes des enseignants en termes de formation. Et j'ai trouvé qu'IFADEM était un bon outil pour essayer de remédier à ces manques. Un des points que je trouve particulièrement intéressants dans la démarche IFADEM, c'est que les contenus ne sont pas dictés et produits par en haut ou par une instance centrale, mais sont vraiment conçus, décidés au départ, planifiés et conçus sur place par une équipe locale. Donc même s'il y a des experts linguistes qui interviennent et qui viennent d'autres pays, qui en général d'ailleurs connaissent les situations des pays dans lesquels ils interviennent, ce sont vraiment les équipes locales qui ont la main sur ce travail, qui savent comment se passent les situations de classe, qui savent quels sont les problèmes rencontrés par les enseignants. Et ça c'est vraiment un point très très positif. Peut-être un autre élément encore sur la composition des équipes. Les équipes de conception sont en général des équipes composées de personnes ayant différents statuts. On peut avoir dans une même équipe aussi bien des universitaires que des conseillers pédagogiques, qui chacun vont avoir leur pierre à apporter à l'édifice. Et en général, j'ai pu constater à Madagascar comme au Bénin que ça marche en général très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...